Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce mercredi 1er mai, on vous offre un brin de muguet. Je me porte de bonheur, mesdames, pour vous, mesdames. Allez, on est là. Ça y est, moi, avec la cible. Premier jour de muguet. C'est bonheur, bonheur, bonheur. Mais cette journée ne s'annonce pas franchement bucolique à Paris, placée sous haute surveillance. La foule converge en ce moment en Garmont-Parnasse, où le défilé des syndicats et des gilets jaunes partira dans deux heures. 35 personnes ont été interpellées ce matin. Et puis, nous irons aussi à Marseille, où la CGT a fait la démonstration de la convergence des luttes. Dans RTL midi aussi, nous vous raconterons l'histoire du fantôme de l'hôpital de Dax, qui finalement n'avait rien d'une apparition. Provocatrice pudique, Annemone avait ce génie d'un comique touchant. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron rend hommage à l'actrice décédée à l'âge de 68 ans. Ses amis du Splendide vous dévoileront aussi sa passion cachée. Et puis, nous passerons à table, mais sans beurre. Les Français en consomment de moins en moins au profit de la margarine ou de l'huile d'olive. Nous verrons ce que cela change avec un nutritionniste, le docteur Coccol. Le PSG, champion, mais défait hier soir encore à Montpellier. Et les ennuis de Neymar et de Mbappé ne sont pas terminés. L'entraîneur Thomas Tourelle en est déboussolé. La météo, bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. Un 1er mai sous le soleil. Oui, c'est plutôt agréable cet après-midi avec le soleil sur une bonne partie du pied. Ça se voile quand même par l'ouest avec une dégradation qui va arriver dans l'après-midi. Ciel de plus en plus nuageux sur la côte atlantique avec quelques averses. Et localement, une petite activité orageuse. Des averses également sur la chaîne pyrénienne et sur la Corse. Et les températures douces pour cet après-midi. On en profite, ça va changer à partir de demain. Et surtout pour ce week-end avec le retour des averses et d'une fraîcheur très marquée cet après-midi. 23 à Toulouse, 20 degrés à Strasbourg, 18 à Paris et Nice et 14 degrés au Havre. La question du jour sur RTL.fr à propos des manifestations du jour. Regrettez-vous l'absence d'unité syndicale ? Vous êtes très partagé. 42% de oui, 46% de non. Vous pourrez échanger vos arguments au 32-10 après 13h avec Pascal Praud. Bonjour Christelle. Le 1er mai à Paris ou en région, à Némone, au programme des auditeurs. Les syndicats ne veulent pas se faire voler leur 1er mai. Dont le défilé est une tradition dans notre pays depuis 1890. Les ouvriers arboraient alors un triangle rouge à la boutonnière. Aujourd'hui, l'ambiance est plutôt rouge, jaune et noir avec le risque des casseurs. La CGT, la CFDT ou encore Force Ouvrière espèrent que les violences ne viendront pas brouiller leur message dans plus de 200 villes. Direction tout de suite Marseille, où la mobilisation était forte ce matin au départ du Vieux-Port. Avec Étienne Baudu, un parfum de convergence des luttes avec les gilets jaunes. Oui, alors un parfum qui n'est pas enivrant non plus. Car c'est bien la CGT qui ouvre le cortège et aucun gilet jaune ne tient la banderole des revendications. Des gilets jaunes qui sont pourtant bien là, en nombre. Et oui, la convergence jaune et rouge est devenue une nécessité, explique Stéphanie. Tout le monde doit se battre ensemble parce que seul, on n'y arrive jamais. La CGT seule n'y arrive pas, nous seuls, on n'y arrive pas. Tous les autres partis pour la Terre, pour la planète, voilà, on n'y arrive pas. Il faut que tout le monde s'allie et que tout le monde se batte pour les mêmes choses, pour faire sauter le système actuel. Alors du côté de la CGT, on parle aussi d'une nécessaire convergence que les propositions du président de la République n'ont d'ailleurs pas à désamorcer. Bien au contraire, Vincent arbore un gilet jaune, mais il a collé dessus l'autocollant de son syndicat. Depuis le départ, oui, la CGT a toujours porté des valeurs propres à ce que les gilets jaunes demandent depuis le 17 novembre. C'est simplement de l'enfumage total ce qu'il dit ce gars, c'est immense en permanence. A noter également en fin de cortège la présence de Jean-Luc Mélenchon et de Manon Aubry, la tête de liste de la France insoumise à l'élection européenne et les revendications sont identiques. Celles notamment de la hausse des salaires. On a quand même entendu la hausse du SMIC dans les revendications et sur les panneaux ces dernières semaines, ces derniers mois et le gouvernement n'en a rien fait. Et ce sont donc que plusieurs milliers de personnes qui défilent en ce moment sous le soleil dans les rues de Marseille. C'est le beau dû à Marseille pour RTL. Paris est désert ce matin avec des forces de l'ordre postées un peu partout dans la capitale et des blindés de la gendarmerie Place de l'Étoile. Le défilé syndical doit partir à 14h30 de la gare Montparnasse direction Place d'Italie. 7000 forces de l'ordre sont mobilisées pour assurer la sécurité. Anne-Louénaf, vous êtes sur place pour RTL et à 2h du départ, il y a déjà foule. Oui, ça fait plusieurs heures que les gens convergent jusqu'ici au pied de cette grande tour Montparnasse sous le soleil et dans une forte odeur de saucisse. Il y a beaucoup de gilets jaunes comme cette petite quinquagénaire et ces deux couettes blondes qui a écrit dans son dos. Jusqu'au bout, s'il faut retourner Paris, s'il faut tout déglinguer, s'il faut tout casser, s'il faut aller le chercher chez lui, je ne sais pas. Mais on ira jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il démissionne. Malgré tout, on finit par adopter la violence parce qu'eux, ils nous feront de la violence, que ce soit social ou autre. Il va nous donner d'une main, mais il ne nous dit pas comment il va reprendre de l'autre. Il va nous donner 20 euros là, il va nous repiquer 100 là. Mais il nous prend pour des quiches. Alors il n'y a pas que des gilets jaunes ici, il y a aussi des gens tout de noir vêtus qui ont déjà mis leur casque, leur foulard et leurs lunettes. Les policiers bloquent la place derrière leur bouclier. Et puis les équipes de secours, en blanc, mangent leur casse-croûte. Comme si tout le monde ici se préparait à une longue, très longue journée. Anne Luenaf à la gare Montparnasse pour RTL. Pas de violence donc dans la capitale pour l'instant, mais déjà des interpellations. 35 d'après la préfecture de police. Quels sont les profils, Guillaume Chiesze ? Eh bien, il s'agit d'interpellations préventives. Des personnes qui se sont rendues sur les lieux de rassemblement avec des objets prohibés, des armes par destination. Depuis hier soir, des contrôles ont lieu aux entrées de la capitale, dans les gares et sur la route. C'est d'ailleurs dans une voiture que les policiers ont interpellé trois étrangers, a priori des Espagnols et des Allemands. Trois hommes considérés comme de potentiels black blocs. Dans leur voiture, des bonbonnes de gaz, des jerrycans, plusieurs marteaux, sécateurs, masques à gaz. Les services de renseignement avaient déjà évoqué la possibilité que les black blocs français soient rejoints par des Espagnols, des Allemands ou des Italiens. Les trois hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. Guillaume Chiesze. Avec nous, Jérôme Coumet, maire d'Hivergauche, du 13e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Cette journée est classée à haut risque par les autorités. Est-ce que vous êtes inquiet ? Évidemment, je suis inquiet parce que je me souviens du 1er mai dernier où il y a eu pas mal de casses, à la limite des 13e et 5e arrondissements. Un McDonald's avait brûlé et puis une concession automobile avait été dévastée. Et donc, évidemment, je me souviens de cette journée toute particulière et j'ai évidemment quelques inquiétudes pour aujourd'hui. Oui, d'autant que le point d'arrivée, c'est chez vous, dans le 13e place d'Italie. On sait que c'est traditionnellement le moment où les casseurs se déchaînent. Donc, vous craignez des débordements à la fin de la manifestation ? Oui, comme toutes les manifestations qui ont pu dégénérer ces dernières semaines. Les Parisiens ont subi, il ne faut pas l'oublier, 26 semaines de manifestations avec pas mal qui ont dégénéré, avec un coût aussi important pour la ville de Paris et un coût en termes d'image qui sera difficile à rattraper dans les mois qui viennent. En tant que maire, quelles mesures de sécurité avez-vous prises dans votre arrondissement ? Pour ce qui nous concerne, on a regardé tout ce qui était sur la voie publique. Ça fait partie de l'attente du don du sample à l'Italie a dû déménager, mais aussi les chantiers, on les a sécurisés au maximum. Il y avait un grand chantier de ravalement qui avait commencé à s'installer sur la mairie et on a dû complètement le démonter et l'enlever parce qu'évidemment, nous ne pouvons pas laisser des armes par destination traîner sur l'espace public. Maintenant, je considère qu'on ne peut pas tout sécuriser et donc on fait notre maximum et on ne peut pas tout éviter. Est-ce que vous êtes allé à la rencontre des commerçants, des restaurateurs ? Et si oui, que leur avez-vous dit ? Oui, bien sûr. Il y a une demande de la préfecture de police qui n'est pas anodine, qui est même exceptionnelle, de fermeture sur tout le cortège de la manifestation. Généralement, on demande d'enlever juste les terrasses. Là, le préfet de police a demandé la fermeture de tous les établissements et donc on a fait la tournée des commerçants pour leur rappeler qu'il s'agissait d'un arrêté préfectoral qu'il convenait de respecter. Et que vous ont-ils dit ? Le 1er mai, il y en a beaucoup qui ferment mais effectivement, il y a quelques restaurateurs ou quelques cafés à qui ça peut poser des problèmes. Nous en sommes tous conscients mais je pense qu'il faut faire ses efforts pour éviter tout débordement. En tout cas, c'est ce que nous allons tous essayer aujourd'hui. Que dites-vous aux Parisiens aujourd'hui de limiter leurs déplacements ? De rester chez eux ? Non, on n'en est pas là. Mais en tout cas, de regarder la carte des stations de métro fermées parce qu'il y en a pas mal. Oui, il y en a beaucoup. Donc, ça provoquera évidemment un certain nombre de difficultés. Non, il ne faut pas rester terré chez soi. Le 1er mai est une fête, il faut que ça reste une fête. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, à la fin de la manifestation, pas italiste, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas être présent en tout cas pour ceux qui ne défilent pas et qui ne manifestent pas. Ce que vous craignez le plus, c'est que des manifestants refusent de se cantonner au parcours prédéfini, j'imagine. Oui, oui, mais il y a un déploiement de policiers tout à fait exceptionnel. Le ministre annonce 7400 policiers et gendarmes présents à Paris. Et donc, pour le coup, j'imagine qu'ils se sont donné le moyen de maintenir l'ordre correctement. Maintenant, j'attends de voir comment les choses vont se dérouler, évidemment, avec une pointe d'inquiétude, je ne le cache pas. Voilà. Prudent mais inquiet. Merci Jérôme Coumet, maire d'hiver gauche du 13e arrondissement de Paris. Merci d'avoir été l'invité. Merci à vous. L'an dernier, c'est depuis l'Australie où il était en visite qu'Emmanuel Macron avait découvert les saccages dans les rues de Paris. Cette fois-ci, il est à l'Elysée. Il donne même en ce moment une réception en l'honneur de la formation professionnelle des métiers de bouche et des fleuristes. Une pause et dans un instant, l'histoire du fantôme de l'hôpital de Dax. RTL Midi, une info vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus ? Retrouvez les dossiers de la rédaction sur rtl.fr Sur peugeot.fr RTL Midi Avec Christelle Rebière Un fantôme à l'hôpital de Dax, plus précisément en gériatrie. Des phénomènes inexpliqués et inquiétants s'étaient multipliés. Il a fallu deux mois d'enquête pour se rendre compte, Jean-Alphonse Richard, que le phénomène n'avait rien de surnaturel. Oui, puisque sous le drap de ce fantôme qui, depuis le mois de février, épouvantait l'hôpital de Dax et faisait frissonner toute une ville, se trouvait en fait la silhouette d'une employée qui jusque-là n'avait jamais attiré l'attention. C'est elle qui serait donc à l'origine de ces phénomènes surnaturels, apparues derrière les murs de l'établissement, ces portes et ces fenêtres qui claquent en pleine nuit, cette couverture qui se soulève d'un seul coup au-dessus du lit d'une personne handicapée, totalement traumatisée, ces chaises qui semblent se déplacer toutes seules dans les couloirs, une présence surnommée Belphégor, référence à une série télé des années 60, qui va donner du fil à retordre au commissariat, ronde nocturne, planque discrète pour surprendre l'insaisissable fantôme, planning du personnel passé au crible et vidéosurveillance. Une caméra aurait finalement filmé l'employé entrant dans une chambre, retrouvé le lendemain sans dessus dessous. Cette femme, la trentaine, n'y l'est fait, elle est placée sous contrôle judiciaire pour violence sur personnes vulnérables. Voilà, le fantôme, c'était peut-être fantômette. Merci Jean-Alphonse. Près de trois ans après l'attentat de Nice, le 14 juillet, qui avait fait 86 morts et 4 sembléss, c'est Christian Estrosi, le maire, et son premier adjoint, Philippe Pradal, ont été entendus hier par la justice, car l'enquête se poursuit sur les mesures de sécurité qui avaient été mises en place ce jour-là. Ils ont été entendus en tant que témoins assistés. Michael Lefebvre, qu'est-ce que ça signifie ? Oui, c'était un souhait des victimes et de leur famille. Christian Estrosi, premier adjoint chargé de la sécurité, et Philippe Pradal, maire de Nice à l'époque, ont finalement été entendus par la justice dans l'enquête sur les mesures de sécurité mises en place lors de ce funeste 14 juillet 2016. Ils ont été entendus sous le statut de témoins assistés. Selon un communiqué de la mairie, les deux responsables niçois ont pu répondre à toutes les questions permettant de contribuer à la manifestation de la vérité et ainsi apporter des réponses aux interrogations légitimes des victimes et de leur famille. Les deux juges d'instruction chargés de cette enquête pour mise en danger de la vie d'autrui envisagent d'ailleurs de la requalifier en homicide et blessure involontaire. Il s'intéresse également à l'utilisation de la vidéosurveillance les jours précédant l'attentat, quand le terroriste avait plusieurs fois roulé sur la promenade des Anglais avec son 19 tonnes pour y faire des repérages sans être inquiété. Début avril, François-Xavier Loche, ancien directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes et actuel chef de cabinet d'Emmanuel Macron, avait lui aussi été entendu dans cette affaire. Il avait reconnu devant les juges avoir joué un rôle clé dans la validation du dispositif de sécurité, mais il avait aussi assuré n'avoir jamais envisagé la menace d'un camion bélier ce soir-là. Michael Lefebvre. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido appelle ses partisans à poursuivre les manifestations. Elles ont pourtant été durement réprimées par des blindés à Caracas, faisant au moins 69 blessés. Le président Maduro a ironisé sur, je cite, une escarmouche poutchiste ayant échoué. Elle aimait jouer, mais détestait la célébrité. Grande gueule souvent, mais surtout ultra sensible. L'actrice Annemone, inoubliable Thérèse du Père Noël est une ordure et décédée hier à l'âge de 68 ans. On se souvient aussi du grand chemin qui lui avait valu le César de la meilleure actrice. Emmanuel Macron a salué sa force comique, son talent. Une actrice drôle, émouvante et farouchement libre. Ce matin sur RTL, Gérard Juniot, Marianne Chazelle et Richard Berry se sont souvenus aussi de son avidité de lecture. Elle passait son temps à lire. Elle lisait tout le temps, en voiture, en train, en avion, même avant d'entrer en scène, entre deux scènes. Elle lisait. Elle lisait. Elle me souvient d'elle, lisant Saint-Simon. Elle l'était entre les prises. Elle avait Saint-Simon et elle lisait Saint-Simon. Oui, au point de vue du monde. Oui, au point de vue. C'est vrai qu'elle adorait les histoires de princesse. Gérard lisait, elle lisait au point de vue de l'image du monde, mais elle lisait des bouquins nuls. Elle prenait n'importe quel bouquin pourri. Alors évidemment, c'était difficile d'échanger autour du livre, mais elle trouvait intéressant de lire un livre inintéressant. Et puis elle faisait toujours un petit résumé après, quand elle avait lu quelque chose. Elle donnait toujours son point de vue, qui était généralement extrêmement, je dirais pas peu objectif, mais extrême, très entier. C'était elle, quoi. Elle était comme ça. Quel caractère. Donc, hommage de Gérard Juniot, Marianne Chazelle et Richard Berry ce matin autour d'Yves Calvi. D'une pause et dans un instant, on passe à table, mais on ne cuisine plus forcément au beurre. Et vivez toute RTL encore plus intensément. Rendez-vous sur RTL.fr Vous êtes plutôt beurre ou huile d'olive ? Les Français sont toujours les plus gros consommateurs de beurre au monde. 8 kilos en moyenne par an et par habitant. Mais la plaque est en perte de vitesse depuis deux ans. Depuis la pénurie de 2017, qui a vu le prix du beurre s'envoler, les Français ont changé leurs habitudes. Ils cuisinent plus à l'huile d'olive et ils ont aussi modifié leur petit déjeuner. Comme l'explique Ajax serait Pascal et Belle du CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Les Français prennent de moins en moins souvent petit déjeuner, c'est-à-dire qu'on n'en prend plus forcément tous les jours. La composition des petits déjeuners est moins complète, c'est-à-dire qu'on prend moins un produit céréalier comme du pain et une boisson et un fruit ou un jus de fruit. Donc, on simplifie les petits déjeuners. Donc, de plus en plus, ça ne revient à prendre qu'un café ou qu'une boisson chaude. Et donc, le petit déjeuner classique qui était il y a une trentaine d'années un bol de café au lait avec une tartine a beaucoup changé. Aujourd'hui, au lieu d'avoir une tartine, on va prendre un biscuit à emporter comme le font les Italiens. Et c'est ça qui fait qu'en effet, et la baisse de pain et la baisse de beurre est assez structurelle depuis une dizaine d'années. Voilà, et ce changement de comportement n'est pas neutre évidemment dans notre alimentation. Alors, on a décidé de peser le pour et le contre avec le nutritionniste Arnaud Coccol qui nous a rejoint en studio. Bonjour docteur. Bonjour Christelle. Alors, manger moins de beurre, c'est bien ou pas pour notre santé ? Non, je pense qu'il faut garder le beurre. On a tendance à être extrémiste et à stigmatiser de plus en plus les aliments. Donc, vous avez le sang gluten, le sang lactose, etc. Maintenant, le sang beurre. Donc, du coup, quand vous supprimez quelque chose, vous allez forcément surconsommer un autre élément. Et là, en l'occurrence, vous déplacez le problème sur l'huile d'olive. Alors, moi, j'ai des patients qui bombardent d'huile d'olive leur alimentation. Pensant que c'est très bon pour la santé. Alors, moi, je leur dis... Mais c'est bon pour la santé ? Oui, mais vous allez finir... C'est le bombardement qui n'est pas bon, si j'ai bien compris. Oui, et puis vous allez faire un infarctus à l'huile d'olive, je leur dis. Ah oui, d'accord. Donc, ça sera un infarctus sain, recommandé par l'académie de médecine. Non, mais outre la plaisanterie, les gens tombent après dans l'extrême. Donc, ils se disent que l'huile d'olive, c'est moins gras, ce qui est complètement faux. L'huile d'olive, c'est 100% de matière grasse. Le beurre, c'est 82% de matière grasse. Donc, déjà, il y a moins de gras dans le beurre que dans l'huile. D'accord. Et quelle que soit l'huile... C'est l'excès qui est dangereux. Vous voyez, l'organisme humain, il n'aime pas les excès. Donc, il faut être pondéré dans tout. Et je pense que ça, c'est l'une des règles d'or de la médecine. C'est-à-dire, si vous êtes extrémiste, vous êtes dangereux pour votre santé. Donc, il faut être pondéré. Donc, il faut manger de tout. Et le beurre fait partie d'un des aliments qui est à recommander. Parce que le manque de beurre, ça fait baisser, paradoxalement, votre bon cholestérol. Donc, si vous prenez une petite tablette, les tablettes qu'on donne dans les hôtels, vous voyez, les tablettes de 10 grammes à peu près, vous pouvez faire monter un petit peu votre HDL cholestérol qui est considéré comme le bon cholestérol. C'est un peu réducteur, mais voilà. Donc, vous faites monter votre bon cholestérol. Donc, il y a des gens qui enlèvent ça, qui se disent, tiens, je vais manger plus de margarine, par exemple, parce qu'il y a des graisses végétales. Donc, c'est meilleur pour la santé que les graisses animales, etc. Mais qui, du coup, sont en train de se supprimer un aliment qui pourrait être bénéfique pour leur santé. D'accord. Venons-en à la margarine, puisqu'effectivement, les gens se sont mis à manger moins de beurre parce qu'il était trop cher. Et ils se sont repliés sur la margarine. C'est bien ou pas ? La margarine, il y avait des études qui auraient montré que ça ferait baisser le mauvais cholestérol. C'est pour ça qu'un certain moment, il y a des margarines qui ont été recommandées par certains corps médicaux, comme quoi c'était bon pour la santé. Donc, c'est les phyto, en fait, stéroles. Vous voyez, les stéroles d'origine végétale. Donc, ça ferait baisser le mauvais cholestérol. La margarine, est-ce qu'elle est moins grasse que le beurre ? En aucun cas. Donc, il y a autant de gras et de calories. Donc, pour 100 grammes, si vous voulez, on est à peu près à 750 calories. D'accord. Que ça soit de la margarine ou du beurre. Donc, ça ne change rien là-dessus. D'accord. Donc, quand vous prenez de la margarine sur vos tartines, vous mangez aussi gras, mais d'autres types de gras que le beurre. Et est-ce que c'est bien d'utiliser le beurre pour la cuisson encore ? Alors, tout est question. On peut le cuisiner en chauffant le beurre. Il ne faut pas dépasser la température, une température relativement élevée, où là, vous avez en fait le noircissement du beurre. Il ne faut pas aller jusqu'au noircissement ? Oui, parce que vous avez une substance qu'on appelle la croléine qui va développer et qui est procancérigène, c'est-à-dire l'augmenter le risque de cancer de l'estomac et le cancer de l'ésophage. D'accord. On en vient au petit déjeuner, justement, qu'évoquait cette observatrice du Crédoc tout à l'heure. C'est vrai qu'on a changé nos habitudes. Les enfants sont aussi de plus en plus nombreux à sauter ce repas qui est pourtant essentiel. Vous, vous êtes un adepte de la tartine beurrée ? Oui, moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et ce que pointe Pascal Hébel dans l'étude du Crédoc, c'est ce bouleversement un petit peu de nos paramètres et de nos fondamentaux nutritionnels qui faisaient notre spécificité jusqu'à présent. Donc, on doit s'ouvrir à d'autres cultures, c'est entièrement d'accord. Mais je pense que la déstructuration des petits déjeuners est un vrai problème sur la jeune génération et en particulier les 15-25 ans actuellement qui mangent mal, voire même très mal et parfois même plus mal que les Américains qu'on pointe souvent du doigt en les stigmatisant. Donc, un bon petit déjeuner, c'est ? Un bon petit déjeuner, c'est le petit déjeuner classique traditionnel. Mais moi, je pointe aussi d'autres petits déjeuners. Vous allez en Thaïlande, vous prenez une soupe avec du poulet le matin au petit déjeuner. Et pourquoi pas ? Moi, j'avais un patient qui aimait bien prendre un steak le matin au petit déjeuner. Je lui disais pourquoi pas ? Après, il y a tout dans le monde. Tout est dans le dosage, on l'a bien entendu. Mais en tout cas, on garde le beurre. C'est bon pour la santé ? Oui, il faut garder le beurre. Je recommande le beurre. Et il n'y a plus cette France, effectivement, du nord qui était celle du beurre et celle du sud qui était l'huile. Maintenant, il y a une espèce de lissage, un petit peu de comportement sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Merci, docteur Coccol, d'avoir fait le point. Merci et bon appétit aussi, oui. Encore une remontada contre le PSG battue cette fois à Montpellier 3-2 après avoir mené 2-1. Paris, déjà champion de France, encaisse les échecs. Troisième fois consécutive à l'extérieur en Ligue 1. Le défenseur parisien Marquinhos s'est même énervé hier soir. Je suis désolé, mais on ne peut pas faire quatre matchs de merde. On continue à perdre des matchs. Ça va se passer quoi après ? Et après, justement, Sylvain Charlet, les ennuis ne sont pas terminés pour le PSG. Oui, en effet, car le Paris Saint-Germain pourrait être privé, dans le pire des cas, de ses stars offensives jusqu'à la fin de saison. Rappelons qu'il reste quatre rencontres de Ligue 1 à disputer. Kylian Mbappé, expulsé samedi. qui risque devant la commission de discipline demain soir d'écoper d'une suspension d'au moins trois matchs. Il en a déjà purgé un. Mais au club, on craint le pire pour Neymar, qui, je vous le rappelle, s'en est pris à un supporter René en tribune après la finale. Mais a priori, cette donnée, à savoir une suspension possible du Brésilien, eh bien, l'entraîneur allemand Thomas Tourelle ne l'avait pas en tête hier soir au moment de répondre aux questions de notre confrère de Canal+, Pierre Ménès. Jeudi, il y a la commission de discipline. Ça peut chauffer pour Mbappé et pour Neymar. Pourquoi pour Neymar ? Pour le coup, la claque à la finale de la Coupe de France. Ah oui ? Mais c'était pas le sur le terrain. Ah oui, mais la commission de discipline s'est saisie du dossier. Ah ok, ah oui, bien. Voilà, terrible moment de solitude pour Thomas Tourelle à la tête d'une équipe qui n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matchs en caissant au passage 16 buts. Une formation parisienne, vous l'avez compris, qui doit impérativement retrouver le chemin de succès pour éviter de fêter un nouveau titre national lors du dernier match au Parc des Princes le 18 mai sous les sifflets. Merci Sylvain Charlet. Et on repart du côté de la gare Montparnasse à Paris. On est maintenant à une heure et demie du début de la manifestation. Il y a déjà des tensions, un de l'ONF ? Quelques-unes. Mais alors le départ de la manifestation n'a pas été donné. Mais les gens s'impatientent ici. Il y en a beaucoup qui sont arrivés il y a plusieurs heures déjà. Ils commencent donc à se tasser à l'avant du cortège comme si en poussant ça allait partir plus tôt. On a entendu quelques pétards tout à l'heure mais pour l'instant c'est encore assez calme même si tout le monde porte des masques et des casques. Comme si tout le monde savait que ça devait à un moment ou à un autre dégénérer dans la journée. Bon et vous nous ferez des points réguliers tout au long de cette journée sur RTL. Merci à tout à l'heure. On retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer au 3210 dans 5-10 minutes. On va parler évidemment de ce 1er mai lorsqu'on voit ces images. Il y a quand même certains clichés qui sont effrayants. Les gens avec des masques, les gens avec des casques. Il y a une célèbre brasserie de l'avenue Montparnasse dans laquelle le président de la République était allé le soir du 1er tour qui est entièrement fermé avec des plaques de bois avec un escadron de policiers devant. On se dit dans quel pays on est. Eh bien nous sommes en France et ça dure depuis 24 semaines. Donc j'imagine, 25 semaines, j'imagine que vous pourrez réagir sur ce sujet comme on pourra parler d'Anemone et pourquoi pas également de Tourelle, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il y a 500 millions d'euros de budget au PSG. Peut-être qu'il y aurait une personne qui pourrait dire à Tourelle que Neymar risque une suspension importante puisque manifestement c'est Pierre Ménès, salarié de Canal+, ce qu'il a appris à M. Tourelle. Mais ça en dit long en même temps sur le fonctionnement de ce club. A tout de suite. Allez, à tout de suite. La météo, Patricia Charbonnier, on déjeune dehors. C'est encore très agréable cet après-midi sur une bonne partie du pays avec du soleil excepté sur l'ouest. Là, ça a tendance à se voiler à l'approche d'une perturbation qui donnera déjà quelques averses cet après-midi, notamment sur la côte atlantique avec une petite activité aurogeuse et puis les températures restent douces cet après-midi. 23 degrés à Nîmes et Toulouse, 20 degrés à Strasbourg, 18 à Paris comme à Nice, 17 à Lille et 14 degrés au Havre. Et demain, c'est le retour des averses et de la fraîcheur. Température qui baisse dans un premier temps. On va parler de la fraîcheur sur Tours pour ce week-end. Température comprise entre 6 et 14 degrés demain matin et 14 à 23 dans l'après-midi, 14 à Brest, 15 à Lille et Paris, 17 à Bordeaux, 19 à Strasbourg, 23 à Marseille. Donc un ciel très nuageux demain matin avec des averses sur une bonne partie du pays. C'est cette perturbation qui finira de s'évacuer dans l'après-midi par le centre-est. D'ailleurs, on retrouvera quelques éclaircies, mais toujours avec un petit risque d'averses. Et donc ces averses vont gagner du terrain pour vendredi et surtout samedi. C'est samedi que les conditions météo vont être difficiles. Avec une descente d'air froid, encore de l'air froid qui nous arrive tout droit de Norvège. Donc les températures vont chuter 11 degrés en moyenne samedi après-midi sur la moitié nord. 17 dans le sud avec des averses. Et dans la nuit de samedi à dimanche, attention aux gelées qui seront fréquentes. Gelées blanches sur une large moitié nord du pays. Petit coup de froid tardif exceptionnel jusqu'à mardi. Ok, donc on en profite aujourd'hui. Voilà, vous avez tout compris. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, Mélina Fachin pour le rappel des titres. Au 3210, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. C'est bon, RTL. Il est pile 13h. Le tout-info, des auditeurs ont la parole sur RTL. Avec vous, Mélina Fachin, bonjour. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Et en ce 1er mai, on part tout de suite à Bordeaux. C'est l'une des villes les plus plébiscitées par les gilets jaunes depuis le début de leur mouvement. Et ils sont bien présents aujourd'hui encore, Philippe Demaria. Philippe Demaria, on vous retrouvera un peu plus tard à Bordeaux. Les gilets jaunes qui viennent grossir les rangs des syndicalistes un peu partout en France, à Rouen, Périgueux, Marseille ou encore Rennes. Marine Le Pen, elle, a décidé de défiler à Metz pour la deuxième année consécutive pour la présidente du Rassemblement National. Et s'il y a des débordements aujourd'hui, ce sera la faute de l'exécutif qui n'entend pas suffisamment la colère des Français. Je pense que chacun est inquiet. Le gouvernement refuse d'apporter des réponses politiques qui soient audibles. Par deux fois, le président de la République est venu. Par deux fois, il a annoncé des mesurettes qui partent dans tous les sens, sans aucune cohérence, sans aucune vision, sans qu'on perçoive la philosophie qui préside à ses décisions. La situation des Français reste toujours aussi difficile et évidemment, la colère reste la même. Ce sont eux qui ont les clés pour sortir de cette situation. Marine Le Pen, au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Et on retourne donc à Bordeaux avec vous, Philippe Demariel. Les gilets jaunes n'ont pas manqué à l'appel aujourd'hui non plus. Oui, un 1er mai en rouge et jaune pour les couleurs des drapeaux et des chasubles en début de cortège ici à Bordeaux. Plusieurs milliers de personnes démarrent vers 10h30. Gilets jaunes et syndicats réunis, mais au bout d'une heure, à tourner en rond en raison des interdictions de manifester dans l'hypercentre. Eh bien, le cortège se scinde en deux. Syndicats d'un côté, gilets jaunes de l'autre. Oui, c'est la CGT qui est partie comme ça. Et sérieux, vous êtes minoritaires ? Le but, c'était qu'on soit unis. CGT, le climat, les gilets jaunes. Donc je trouve ça dommage. Je pense que c'est surtout à ce temps-ci. Je trouve ça dommage. David Poulin du mouvement Gilets jaunes, les constructifs. Les syndicats, ils devraient être là depuis plusieurs samedis. C'est quand même leur rôle. Le mot gilet jaune, c'est un moment de crise sociale, plus que politique. Les syndicats doivent être au milieu des gilets jaunes. Or, depuis 24 semaines, il y a des syndiqués, mais les syndicats ne sont pas là. Aucun affrontement à déplorer, en tout cas pour le moment, malgré une manif du 1er mai massive, mais qui est en train de se disloquer ici à Bordeaux. Merci Philippe de Maria à Bordeaux pour RTL à Paris. Deux manifestations distinctes ont été organisées par les syndicats. La CFDT, UNSA ou encore la CFTC sont depuis ce matin devant le théâtre de l'Europe. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, n'a pas souhaité, en effet, défiler aux côtés de la CGT, de FO ou encore de la FSU cet après-midi. Mais ils refusent d'être désignés responsables de ce manque d'unité syndicale. Pourquoi ce serait-il nous qui ferions bande à part ? C'est dingue ça ! Combien il y a d'organisations syndicales qui manifesteront cet après-midi à Paris ? Trois plus une organisation syndicale étudiante. Combien il y a d'organisations syndicales présentes ce matin devant ce théâtre de l'Europe ? Trois plus une organisation syndicale étudiante. Donc on ne fait pas bande à part. Vous savez, la semaine dernière à Bruxelles, on a manifesté ensemble pour l'Europe sociale. On a porté un discours d'unité syndicale au niveau européen. Je n'ai pas pu finir mon discours tellement j'ai été hué par les militants de la CGT. Donc je n'ai pas de leçon d'unité à recevoir. On est quatre organisations, on est fiers d'être ici et on l'assume. Laurent Berger au micro RTL de Christophe Ponziot. À Paris, 35 personnes ont déjà été arrêtées. C'est donc dans une heure et demie à 14h30 que le deuxième cortège partira de Montparnasse. Direction la place d'Italie, 7400 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale. Et les premières échaufferées ont éclaté aux abords de Montparnasse. On vous donnera évidemment plus d'informations dans les prochains flashs. En bref, dans le reste de l'actualité à Londres, Julian Assange vient d'être condamné à un an de prison. Le fondateur de Wikileaks a été reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Il s'était réfugié durant 7 ans dans l'ambassade d'Équateur avant d'y être arrêté le 11 avril. Il est 13h04 sur RTL. Dans un instant, vous avez la parole avec Pascal Praud. On attend vos appels au 3210.